Bonjour, Marc-André Mercier du récit Maths, sciences, technologies. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le site de partage Prism. Donc, Prism a été créé il y a quelques années par l'ASTQ. Donc, depuis un certain temps, certains enseignants, conseillers pédagogiques de la province, s'ils déposent des ressources pour des activités. Dans le contexte, justement, où on a peut-être besoin d'un peu plus de ressources pour nos enseignants, pour ce qui est de la CD1, mais également la CD2, on a contacté justement l'ASTQ pour lui demander si on pouvait utiliser cette plateforme-là pour rendre disponibles les ressources et que les enseignants puissent s'y déposer les ressources. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre justement de vous créer un compte, ensuite de ça, de déposer ou chercher des activités pour être capable de partager avec le reste des enseignants ou conseillers pédagogiques au niveau de la province. Donc, lorsque vous arrivez sur le site, donc prism.astq.org, la première des choses qu'on vous conseille de faire, c'est de faire une inscription. Donc, au niveau de l'inscription, il y a deux possibilités, soit en mode collaborateur ou encore contributeur. collaborateur, ça va vous permettre d'aller chercher des ressources. Sinon, nous autres, ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de vous créer un compte contributeur. À ce moment-là, vous allez pouvoir rechercher, mais également déposer des ressources pour que les autres personnes puissent les utiliser. Une fois que votre compte va être créé, vous allez pouvoir vous connecter. Donc, une fois que vous allez être connecté, votre page va changer. Vous allez avoir maintenant accès à un tableau de barre. Donc, dans votre tableau de barre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter des activités. Donc, lorsque vous allez vouloir ajouter des activités, vous inscrivez un titre, un sommaire, une description. Donc, c'est à votre guise. Si vous voulez, vous pouvez mettre des mots-clés. Vous pouvez en mettre plusieurs qui vont être séparés par une virgule. Et ensuite de ça, si cette partie-là est importante, c'est de catégoriser justement vos activités pour permettre aux personnes qui vont revenir sur Prisme d'être capables de trouver vos activités en fonction de leurs besoins. Donc, supposons qu'on est au secondaire, supposons qu'on est au deuxième cycle, on peut aller choisir dans quelle matière qu'on va. Là, je fais un exemple. Par la suite, bien, quelles compétences disciplinaires qu'on veut cibler. Et par la suite, on a ajouté dans les univers et concepts, un nouvel élément pour l'approche enseignement du sens. Pourquoi on a mis le mot approche? Je ne sais pas qu'ils sortent en premier parce qu'ils sont en ordre alphabétique. Mais c'est vraiment pour l'enseignement à distance. Donc, si vous le voyez à l'intérieur de ça, on a mis différentes catégories. Donc, ça se peut qu'on en ajoute. Mais pour l'instant, c'est ceux-là qui sont présents. Donc, supposons enseignement en ligne. Donc, quand les personnes vont chercher quelque chose, ça va leur permettre de trouver ce qu'ils vont chercher. Puis par la suite, c'est tous les concepts qu'on peut trouver par univers au niveau. Donc, supposons que c'est dans l'univers matériel. Bien, il va y avoir les éléments qu'on va pouvoir aller sélectionner. Donc, cette étape-là est très importante. Ce n'est pas très, très long, mais c'est quelque chose qu'on doit faire. On vous demande également de dire de quel centre de service scolaire que vous êtes. Et finalement, déposer votre ressource. Donc, ça peut être un document PDF. Ça peut être un document. On vous suggère peut-être d'avoir un document que les personnes vont pouvoir modifier. Donc, ici, vous pouvez tout simplement aussi, si c'est un document Google que vous avez mis en partage, en lecture, bien, les personnes, vous pouvez mettre le lien directement ici, ensuite de ça le publier. Ou encore, bien, si c'est quelque chose que vous avez sur votre ordinateur, bien, c'est d'aller sélectionner le fichier. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez soit le mettre en brouillon parce que vous n'avez pas terminé, ou encore, vous pouvez tout simplement le publier. À ce moment-là, il va être disponible à tout le monde. L'avantage de mettre ici un lien, par exemple, supposons un lien Google, c'est que si vous modifiez votre document, bien, vous n'aurez pas besoin de revenir dans PrISP pour le retélécharger ou mettre la nouvelle version. Le lien va faire qu'il va accéder au document que vous avez mis à jour directement. Donc, c'est à vous autres de choisir ce que vous voulez faire. Ça prend à peu près 10 à 15 minutes, là, de déposer un travail, là, au niveau de PrISP. Une fois que c'est fait, bien, vous allez pouvoir télécharger les activités. Quand vous allez vouloir voir les activités que vous allez télécharger, si vous allez dans Activités, vous allez pouvoir voir, justement, les activités que vous avez dans votre tableau de bord, combien de fois qui ont été téléchargées, puis on peut venir modifier, justement, les éléments, là, qu'on a déjà placés. Par la suite, si vous voulez plus chercher, donc, dans les activités, vous avez accès à une liste d'experts aussi ou encore de ressources. Donc, nous autres, c'est principalement les activités. Donc, si je veux chercher une activité, je peux y aller par mon clé, donc, dans la barre Recherche, ici. Ou encore, bien, je vais y aller en faisant, tout simplement, sélectionnant, là, une liste d'éléments que je recherche. Donc, supposons, secondaire, je veux avoir, pardon, je veux avoir quelque chose en secondaire 4, ST. Par la suite, bien, je veux aller chercher dans les univers. Et là, bien, par défaut, ils sont tous sélectionnés, donc, je vais désélectionner ce que je ne veux pas. Donc, si j'enlève quelques éléments. Donc, supposons, mon intérêt, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a pour les activités qui ont été classées pour en ligne. Donc, je vais tout simplement choisir en ligne. Et à ce moment-là, ce qui va servir dans la liste, c'est les éléments qui ont été identifiés pour ce niveau-là, en fonction d'en ligne. Donc, si je cherche, supposons, tissu et organe, bien, on va voir qu'est-ce qu'il y a de présent actuellement à ce niveau-là. Donc, la recherche est très facile. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez. Ils vont vous amener vers un téléchargement. Et ensuite de ça, donc, il est ajouté au panier. J'ai juste allé voir dans le téléchargement. Et à ce moment-là, je vais avoir les éléments que je veux aller chercher. Donc, puis, je vais pouvoir télécharger, là, cet élément-là. Donc, c'est à vous, là, d'utiliser Prism le plus possible. N'oubliez pas que quand vous déposez quelque chose, vous contribuez au bien-être de vos collègues de travail. Donc, oui, c'est pour aller chercher des ressources, mais également, n'hésitez pas à déposer. Puis, encore une fois, là, on veut remercier, là, la STQ pour nous permettre, là, d'utiliser le site Prism, même s'il a été fait à la base pour que le partage soit présent. Bien, merci beaucoup, là, pour nous permettre de le publiciser encore plus, là, pour que les enseignants puissent avoir accès au niveau de la province, là, à des ressources. Bonne découverte !